La France est réputée dans le monde entier pour sa cuisine succulente. Cependant, dans l'histoire, certains plats étaient vraiment loin d'être aussi bons. Je vais vous en présenter 20, le appétissant. Alors bien sûr, certains vont me dire en commentaire, « Moi j'aime ça, c'est très bon ! » Oui, oui, bon, je vous juge pas, chacun est libre de manger ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas très appétissant. Le pain noir, fabriqué à partir de seigle ou d'orge, était souvent consommé par les paysans au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle. Ce pain était lourd, peu appétissant et difficile à digérer, surtout comparé au pain blanc consommé par les classes plus aisées. Lors des mauvaises récoltes, ce pain pouvait même contenir des grains moisis ou mal conservés, provoquant des maladies comme l'ergotisme, une intoxication liée à un champignon du seigle. Durant les périodes de famine ou de guerre, les paysans étaient souvent contraints de se nourrir de soupes faites d'orties, de mauvaises herbes ou d'autres plantes sauvages. Bien que certaines de ces plantes soient comestibles et nutritives, les soupes étaient pauvres en protéines et en nutriments, souvent désagréables à manger et parfois toxiques si les mauvaises plantes étaient utilisées. Lors des disettes, comme celle du XVIIIe siècle, il arrivait que les Français des campagnes doivent se contenter de ce qu'on appelait un pain de paille, un mélange de paille, de son et parfois de terre, faute de céréales. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils mettent du son, du bruit dans leur préparation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien non, en fait, le son, c'est l'enveloppe extérieure du grain, donc du grain de céréales, du grain d'avoine, peu importe, qu'en fait, on sépare lorsqu'on fait de la mouture pour obtenir de la farine. Et donc, ce pain de paille, il était à peine comestible, presque indigeste, et il symbolisait vraiment la misère des classes les plus pauvres. Avant l'invention de la réfrigération, la conservation des aliments, notamment de la viande, était un véritable défi. Il était courant que la viande soit consommée faisandée, c'est-à-dire légèrement avariée, car on pensait que cela en améliorait le goût. Si cette pratique pouvait ajouter des arômes en limitant le gaspillage, elle pouvait aussi entraîner les intoxications alimentaires, la viande devenant rapidement dangereuse à consommer si elle était trop dégradée. En temps de guerre ou de famine, certaines populations françaises ont dû se rabattre sur des racines ou des écorces d'arbres pour survivre. Ces aliments étaient extrêmement difficiles à digérer et ne fournissaient que très peu de nutriments. Pendant la famine de 1709, par exemple, des témoignages font état de villageois réduits à manger de l'écorce de chêne. Dans les périodes de grande pauvreté, notamment sous l'Ancien Régime, il était courant de réutiliser les eaux de viande déjà utilisées pour en faire des bouillons, parfois plusieurs fois. Ces eaux étaient déjà dépourvues de toute valeur nutritive, ne donnaient qu'un bouillon insipide et peu nourrissant. Les familles pauvres pouvaient parfois obtenir de vieux eaux d'animaux tués ou récupérés après les banquiers des nobles. Le vin était la boisson de base dans de nombreuses régions de France, mais les plus pauvres devaient souvent se contenter de vin frelaté ou altérer avec de l'eau, des épices bon marché ou même des substances toxiques pour allonger la boisson et en améliorer le goût. Certaines de ces altérations pouvaient être dangereuses pour la santé et les intoxications étaient fréquentes. Alors, si le boudin noir aujourd'hui s'est aimé et apprécié dans la cuisine française, Autrefois, il était préparé dans des conditions beaucoup moins hygiéniques. Le sang de porc utilisé pour fabriquer le boudin était souvent mal conservé, rendant le produit potentiellement toxique ou porteur de maladie. Alors, vous imaginez un peu le truc, quoi. Pendant les périodes de siège ou de famine, comme le siège de Paris en 1870, les français ont été contraints de consommer des ragouts à base de rats, de chats, de chiens et d'autres petits animaux, faute de mieux. Même si ces pratiques étaient exceptionnellement rares, elles ont marqué l'histoire de France en tant qu'exemple extrême de survie. Le poisson était particulièrement prisé dans les régions côtières et pendant les périodes de jeûnes religieux, mais sa conservation, sans les techniques modernes de réfrigération ou de salaison adéquates, la salaison c'est le fait de mettre du sel tout autour du poisson, ça posait problème. Le poisson, mal salé ou pourri, pouvait causer des intoxications graves, notamment des maladies dont souffraient parfois les marins et les populations vivant près des ports. En période de famine ou de pénurie de céréales, les populations rurales utilisaient des glands pour fabriquer du pain. Les glands, une fois réduits en farine, donnaient un pain extrêmement amer et difficile à digérer. Les glands contiennent des tannins, qui peuvent être toxiques s'ils ne sont pas correctement traités, ce qui en faisait un aliment de dernier recours. Dans les familles les plus pauvres, les soupes consistaient parfois simplement en du pain rassis, trempé dans de l'eau chaude, agrémenté d'un peu de sel, faute de légumes ou de viande. Ce type de repas, appelé soupe à l'eau ou soupe au pain, n'avait pratiquement aucune valeur nutritive et servait simplement à remplir l'estomac. En temps de crise, on remplaçait parfois la farine de blé par de la farine de fève ou de pois chiches, ce qui produisait un pain dense et lourd, difficile à digérer et au goût désagréable. Ces légumineuses, bien qu'apportant des protéines, n'étaient pas adaptées à la panification et le résultat était souvent perçu comme très inférieur au pain de blé. La bouillie de céréales était couramment consommée par les populations rurales françaises au Moyen-Âge et bien au-delà. Cette bouillie, souvent faite à partir d'avoine, d'orge ou de milliers, était un aliment de base pour les classes les plus pauvres. Elle pouvait être très épaisse et difficile à apprécier, surtout lorsqu'elle était préparée de manière rudimentaire, avec peu d'ingrédients pour l'assaisonner. Quand je suis content, je vomis. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aime bien manger des escargots à Noël ou on aime bien se faire des petites cuisses de grenouilles au restaurant. Bon, voilà, ce sont des mets délicats, mais ils étaient souvent consommés par nécessité à l'époque, par les paysans. Ces petits animaux, trouvés facilement dans les champs et les forêts, étaient une source de protéines à portée de main, mais ils n'étaient pas toujours cuisiniers de manière raffinée comme on le fait aujourd'hui. Alors, imaginez ça juste cuit un peu au feu de bois ou... Voilà, bon, ça ne doit pas être pareil que la petite sauce qu'on a avec les escargots, la petite sauce aillée, là, qui donne beaucoup de goût à ce mollusque un peu tout mou, quoi. Le fromage, lorsqu'il devenait trop vieux et commençait à pourrir, n'était pas toujours jeté, surtout dans les régions rurales. Il était parfois utilisé pour fabriquer du fromage fort, une préparation à base de restes de fromage fermenté, mélangé avec du vin, de l'ail et d'autres épices pour masquer l'odeur et le goût. Le résultat était très piquant, parfois nauséabond et difficile à digérer. Les abats, cœur, foie, tripes et tout le reste, faisaient partie intégrante de la cuisine des classes populaires, car rien n'était gaspillé lors de l'abattage d'un animal. Néanmoins, les méthodes de préparation des abats étaient parfois rudimentaires, et si ces organes étaient mal nettoyés ou mal cuits, ils pouvaient provoquer des intoxications. Certains abats, comme les tripes, nécessitaient une longue cuisson pour être comestibles et étaient souvent perçus comme des aliments de très faible qualité. Lors de certaines famines, les paysans fabriquaient une sorte de boue noire à partir de farine de sarrasin qu'ils pouvaient remplacer par des plantes sauvages. Ce mélange extrêmement pauvre en nutriments était plus symbolique de la survie que réellement comestible. DRSI évoque des villages entiers contraints à consommer cette boue pour éviter la famine totale. Bien que l'on associe rarement les insectes à la cuisine française, certaines populations rurales consommaient des sauterelles, des criquets ou des vers de farine en temps de crise. Ces insectes offraient une source de protéines lorsqu'aucune autre n'était disponible. Cependant, cette pratique restait marginale et était vue comme un signe de désespoir. Avant que les techniques de vinification ne s'améliorent, il n'était pas rare que le vin tourne et devienne aigre ou acide. Dans les tavernes et chez les paysans, on continuait parfois à boire ce vin vinaigré, faute de mieux. Bien que buvable, il était désagréable au goût et souvent mal supporté par les estomacs sensibles. Je sais pas si vous avez déjà essayé de boire du vinaigre, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux au monde. Ces exemples illustrent les conditions alimentaires difficiles auxquelles ont fait face les populations françaises au fil des siècles, surtout dans les périodes de disette, de guerre ou de mauvaise récolte. La nécessité de survivre obligeait les gens à manger des aliments peu appétissants ou potentiellement dangereux. Contrastons avec l'image actuelle de la gastronomie française. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur 10 châteaux français imprenables ou presque qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt !